Si c'est près de Paris qu'elle a vu le jour, le destin d'Ariane Bois est néanmoins marqué par les Etats-Unis, où elle a passé plusieurs années de sa vie, y menant ses études de journalisme, avant de travailler pour des radios de New York et Boston. De retour en France, on la retrouve grand reporter pendant 25 ans pour le groupe Marie Claire, avant qu'elle ne devienne elle-même critique littéraire pour les mensuels avantages et psychologie. La littérature est effectivement la passion d'Ariane Bois, et c'est tout naturellement qu'elle se décide à prendre la plume, publiant son premier livre en 2009, et le jour sera pour eux, comme la nuit, un court mais bouleversant roman sur le suicide d'un jeune et les répercussions de ce drame sur son entourage. Fort de ce premier succès, elle entreprend dès lors l'écriture de plusieurs romans, librement inspirés de son parcours familial, étant elle-même issue d'une famille juive d'origine turque installée en France dans les années 20. Le monde d'Anna, Sans oublier, et Le gardien de nos frères, sont des livres dont la lecture marque durablement. La qualité d'écriture d'Ariane Bois se confirme dans ses titres suivants. Dakota Song est un clin d'œil à ses jeunes années américaines, elle y raconte l'histoire du mythique Dakota Building, dans lequel vécurent plusieurs grandes personnalités. Enfin, en 2019, avec l'île aux enfants, c'est le destin de ces gamins déplacés de l'île de la Réunion pour être adoptés en France dans les années 60, qu'elle évoquait avec pudeur et sensibilité. Le nouveau titre d'Ariane Bois, Le voici, l'amour au temps des éléphants, et c'est une formidable saga pleine de panaches, d'amour, de drames, de larmes et de joie. Tout démarre dans une petite ville du sud-est des Etats-Unis, où l'éléphant d'un cirque, coupable d'avoir tué un homme lors d'une parade, est exécuté par pendaison. Sur place, trois personnages qui ne se connaissent pas assistent à ce dramatique fait divers, Arabella, Kid et Jérémy. Dès lors, sans qu'ils le sachent, leur destin est scellé. Ariane Bois n'a pas son pareil pour nous embarquer dans cette histoire, de l'Amérique ségrégationniste aux tranchées de Verdun, du Paris des années folles au Kenya, à leur colonie anglaise. Donnant vie à des personnages à la psychologie fouillée, embarqués par le vent de l'histoire, les faisant évoluer dans des décors et des ambiances savamment imagées, créant une intrigue à l'encre chenne d'eau, ce roman est une véritable réussite qui vous tiendra en haleine de la première à la dernière page. Une ode à la liberté, celle des hommes, celle des animaux, portée par une belle écriture exigeante et romanesque. L'amour au temps des éléphants, c'est le nouveau titre d'Ariane Bois et le livre est publié aux éditions Belfont.